Europe 1 Matin Allez place au zapping politique, bonjour Dimitri Vernet Bonjour à tous, encore, encore une fois, le terrorisme islamiste a frappé notre sol Samedi soir à Paris, un touriste allemand est décédé, mort tellement poignardé par Armand Rajapour Mayan Dohab Un franco-iranien connu des services de police Fiché S également déjà condamné à de la prison ferme pour tentative d'attentat Mais ce n'est pas tout, comme l'a expliqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin hier soir sur TF1 Il est adhérent à l'islam radical, donc la première chose à combattre et à continuer à combattre, c'est l'islam radical Et puis il est malade psychiatrique Vous l'aurez compris, Gérald Darmanin pointe également les troubles psychiatriques de l'assaillant Écoutez à ce propos l'urgentiste Patrick Pelou sur BFM TV Les experts psychiatres vont se pencher là-dessus Mais si on lui donnait juste un peu une base d'eau de diazépine le soir pour qu'il puisse faire dodo C'est pas un cas psychiatrique Patrick Pelou qui a jeté ceci Et il savait parfaitement où taper Et je pense pas qu'il y avait après d'idées délirantes Par exemple, là il n'a pas été conduit immédiatement à l'infirmerie principale de la préfecture de police de Paris pour grand délire Il y a donc un gros point d'interrogation sur cette question Une chose est sûre, le terroriste avait prémédité son geste Il a publié une vidéo d'allégeance à l'état islamique avant de passer à l'acte C'est ce qu'a annoncé hier Jean-François Ricard, le procureur de la République antiterroriste en conférence de presse Où une phrase a retenu mon attention En octobre 2023, la mère de l'agresseur avait signalé son inquiétude Quant au comportement de son fils qui se repliait sur lui-même Mais rien n'a été fait malgré qu'il soit connu des services de renseignement C'est surtout ça qui interroge Y a-t-il eu une défaillance, un ratage ? Le député insoumis Manuel Bompard refuse de se prononcer avec comme seul argument l'aspect psychiatrique sur l'acte Il parle de résistant, des propos plus, plus qu'ambigus Gloire éternelle à ceux qui résistent Exactement A savoir, c'est la question, en tout cas les propos sont ambigus Qui ont encore fait plonger les insoumis dans une véritable polémique Le député Manuel Bompard a donc été interrogé à ce sujet sur LCI hier par la journaliste Ruth Elkrieff On n'avait pas montré d'empathie particulière pour les otages, pour les femmes violées et mutilées Et par ailleurs, vous parliez de paix civile Et hier, le discours de Jean-Luc Mélenchon Je vais vous demander si c'est vraiment un discours qui encourage la paix civile Des faits, rien que des faits Mais derrière son poste, Jean-Luc Mélenchon n'a pas apprécié Et a décidé de réagir sur Twitter Enfin, X anciennement Twitter Nous avons mis en onde sa réponse Ruth Elkrieff, manipulatrice Si on n'injure pas les musulmans, cette fanatique s'indigne Quelle honte Elkrieff réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans Et oui, après ces propos très limites de samedi Jean-Luc Mélenchon continue, continue dans son délire C'est comme s'il posait une cible sur le dos De la journaliste Bref, 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 ambiance délétère, sécuritaire Et j'aimerais qu'on termine malgré tout ce zapping politique Avec un petit peu de légèreté Vous pensiez être nul en anglais ? Eh bien, je vais vous aider à dédramatiser Écoutez la maire de Paris, Anne Hidalgo Lors de la COP28 C'est très simple pourtant Les socialistes et l'anglais Ça n'a jamais matché L'histoire nous l'a bien montré Be you Be proud of you Because you can be Do what we want to do Yes, c'est bien sûr Toutoupilou Merci beaucoup Dimitri Pardonnez-moi, j'ai fait une petite correction On dit pas malgré que Malgré qu'il a connu, vous avez dit Aïe 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 On dit malgré qu'il en est, c'est le seul cas de figure Mais voilà Vous faites la leçon à Anne Hidalgo sur son niveau d'anglais Moi sur mon niveau de français Chacun son truc Vous avez tendu la perche C'est ça Tendu la verge pour vous faire battre Merci